Après une fête participative vendredi soir et l'ouverture au public samedi et dimanche, la station, ce nouvel outil qui se veut ouvert à tous pour favoriser l'innovation et la créativité sur le territoire de l'eau de Marois, a été officiellement inaugurée ce lundi, en présence notamment de Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La voilà donc, cette fameuse station. Je dois vous dire que j'étais assez impatiente de venir la découvrir sur place, tant on m'en a parlé depuis 500 jours, si j'ai bien compris. Pendant la durée des travaux, un pavillon préfigurateur avait été installé pour découvrir les futurs contours de la station. L'inauguration de ce lundi, c'est le point de départ de nouveaux projets. Cette station, c'est un projet de lien social, c'est un lieu d'innovation, de rencontre, c'est un lieu pour l'économie, pour la formation, pour la culture également. Et donc, il y avait beaucoup de dimensions et finalement beaucoup d'attentes évidemment. Présent également pour l'inauguration de la station, Xavier Bertrand, le président de la région, a pu découvrir la métamorphose de ce bâtiment inscrit monument historique. Je pense que dans le pari de François, il y avait à la fois le fait de restituer le patrimoine tel qu'il a été, mais aussi de le rendre encore plus fonctionnel avec l'emploi et le boulot. Et honnêtement, ce pari ne devait pas être évident il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde dit, c'est génial, bien sûr il fallait le faire. Non, 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 un élu, il faut aussi avoir la vision de ce que ça peut devenir. Et il a eu cette vision, il a eu sacrément raison. Et ça s'applaudit bien fort.